Une présentation de Crispy Crunch. N'attendez pas qu'on vous en offre. Bonjour et bienvenue au Super Quiz Superfant Petro. Cette semaine, on débute avec la crème à glace s'il teste. Conviens pour perdre la boule. Vous, madame. Un dollar quatre-mix-dix-neuf avec coupons. Renversant. Et maintenant, le jambon fumé désossé. Vous, monsieur. Un dollar cinquante-neuf la lit. En ballant. Et enfin, les bananes d'aules. Allez-y pour rire. En plus, sainte la nuit. Oui, madame. À ce prix-là, joyeux sac. Chez Métro, on sait ce que vous voulez. Parole d'épicier. Vous êtes pas tanné de dépenser des fortunes en interurbain? Quand je pense aux factures que je payais, il y a des mois, ça montait jusqu'à 200 piastres. Puis en plus, il fallait que j'appelle aux bonnes heures. Il y a personne qui raccrochait plus vite que moi. Distribute-elle. Là, tu parles. Il y a des jours où j'ai le goût de tout changer. Mes vêtements, mes cheveux, mon style. Mais il y a une chose qui change pour jamais. Moi. En regardant le fond de mes yeux, vous verrez toujours la même chose. Comme ça. Aujourd'hui, j'utilise le nouveau mascara Great Lash avec Provitamine de Maybelline. Il contient une Provitamine qui connaisse les scènes pour le rendre plus épais. Ça me fait des beaux yeux. Les yeux qui m'enferment. Les yeux qui vivent la bienfait. Fallait penser. Maybelline l'a fait. Qu'est-ce qu'on a ajouté aux céréales Shredded Wheat Originals? Pas de matière grasse. Pas de sucre. Et pas un grain de sel. Parce que les Shredded Wheat Originals sont faits à 100% de purs et délicieux grains de blé entiers. Qu'est-ce que vous ajouteriez aux céréales Shredded Wheat Originals? Qui vous voulez? C'est bon? Les céréales Shredded Wheat Originals. C'est tout simplement bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Montréal. À l'heure JMP. L'heure JMP. Ce dimanche, 20h. Vous êtes à l'antenne de TQS. Passez-vous du système de sécurité de mademoiselle Gris? Mais qu'est-ce que vous faites? Oh non! Nation Diamant. Ce mardi, 20h. Compression à l'hôtel Vieux-de-Sorelle. La population veut conserver ses services de santé. Les caisses des jardins brisent la tradition et promettent plus d'efficacité. Et Jacques Dilleneuve est victime d'une sortie de piste au grand coup du Brésil. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La population de Sorel se mobilise pour dénoncer les compressions de 6 millions de dollars qui frappent le seul établissement de soins de courte durée de la région. Environ 3 000 citoyens ont demandé à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie de maintenir tous les services présentement offerts dans leur hôpital. Les Sorelois se sont donnés rendez-vous dans le stationnement du centre communautaire Saint-Maxime. Un peu avant 14h, ils étaient près de 3 000. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a une disproportion de coupures qui est exagérée qui concerne la région Sorel-Prattie. Les chiffres en chiffres, ça veut dire quoi? En Montérégie, l'an dernier, la moyenne des coupures était de 2,7. Sorel a écopé de 4,6 %. En chiffres, ça fait 6 millions de dollars. Pourtant, la population de la sous-région de Sorel est la plus pauvre, la plus vieille et la plus malade de la Montérégie. L'hôtel-Dieu est le plus gros employeur de la région. 80 % de la population y reçoit des soins. Or, l'aile de la gériatrie est temporairement fermée. La pédiatrie est complètement fermée. Et avec les coupures envisagées, c'est la cardiologie qui est menacée. Et ce qui pourrait faire que je quitte la région, c'est que si à un moment donné, j'ai pas suffisamment de lits pour garder les cas qui arrivent à l'urgence, qu'on voit se perpétuer la même chose qui est arrivée la semaine dernière, quelqu'un a mis avec un problème cardiaque qui est transféré ailleurs. Le conseil d'administration du centre hospitalier doit déposer son rapport à la régie régionale le 15 avril. Tout est remis en question. Tout peut être coupé. On ne sait pas de quel niveau, de quelle ampleur que les coupures peuvent être au niveau des services. Les Sorelois ont des idées à proposer pour sauver des emplois, mais aussi et surtout pour maintenir les services à la population. L'heure est venue, selon eux, de parler de fusion. Les Sorelois sont descendus dans la rue et ont fait le tour de la ville avant d'aller au bureau de leur député ministre. Ils lui ont remis une pétition de 32 000 noms et ils lui ont posé des questions. Acceptez-vous, oui ou non, de vous expliquer personnellement en ce qui concerne les visures administratives des établissements de santé de la sous-région? Le problème, c'est que les administrations de l'hôpital général de longue durée et du CLSC ne veulent pas se fusionner avec l'hôtel Dieu. Le ministre a promis d'y voir personnellement. On s'est vu encore vendredi pour s'assurer que la complémentarité entre les établissements devienne une réalité. Sinon, on prendra les moyens, mais il faudrait bien mieux trouver les moyens sur place. Vous voulez quoi prendre les moyens? Ah, ben s'il faut fusionner pour arriver au résultat, on fusionnera. Il ne reste plus au ministre Simard qu'à aller livrer son message à la régie régionale. Jean Lajoie, Le Grand Journal, à Sorel. Vote important aujourd'hui pour les travailleurs de la construction affiliée à la CSN. C'est dans une proportion de 92 % qu'une centaine seulement des 3 000 travailleurs de la CSN se sont prononcés en faveur de la grève. Ils ont du même coup donné le mandat à leurs représentants de déclencher un arrêt de travail au moment jugé opportun. En attendant, certains menacent de ralentir la circulation demain matin à l'heure de pointe sur le pont Jacques-Cartier. Les travailleurs revendiquent l'ajout de différentes clauses relatives à l'ancienneté, les salaires et la formation professionnelle. Jusqu'à maintenant, seuls les ouvriers affectés à la construction résidentielle se sont prononcés sur les moyens de pression à prendre. Ce que je sais, c'est qu'on semble vouloir montrer du bon vouloir, mais dans le fond, on le sait qu'on a des grosses chances qu'on aboutisse encore comme aujourd'hui à faire un vote sûrement de grève dans la construction. Vous allez être invité à prendre un autre vote de grève? Un autre vote dans les autres secteurs si les boss ne veulent pas s'assurer et négocier et puis en donner un peu aux travailleurs. Les commissions de crédit, la marque de commerce des caisses populaires Desjardins depuis 90 ans, vont être abolies. Le mouvement promet du même coup des améliorations dans l'octroi des prêts. Ensemble, unis, nous sommes et nous serons plus forts que jamais. Merci. Unis, les 4000 délégués le sont restés, même lorsqu'il a fallu voter l'abolition des conseils de crédit. Ce sont ces organismes formés de 3 à 5 membres qui décidaient d'accorder ou non un prêt. Ces bénévoles ne seront toutefois pas relégués au rencard. Ils vont avoir encore un travail davantage parce qu'ils vont être au conseil de surveillance ainsi que peut-être aussi sur un comité. Les commissions de crédit avaient déjà, ces dernières années, délégué plusieurs de leurs pouvoirs au directeur de caisse. Et je suis assurée que ça va bien se dérouler et que ça va être du positif pour tout le mouvement Desjardins. Si les caisses pop se débarrassent si facilement de ce qui était l'un des fondements du mouvement d'Alphonse Desjardins, c'est que ce n'était pas toujours un moyen rapide d'accorder un prêt et surtout pas assez confidentiel au goût de certains sociétaires. Mais quand dans un milieu, les gens doivent soumettre leur dossier d'emprunt à des gens du même village ou de la même ville ou du même milieu, ils se disaient, je ne vais pas aller montrer mes affaires à mon voisin. Mais les commissions de crédit ne disparaîtront pas demain. Desjardins devra soumettre avant des amendements au gouvernement du Québec pour ramender la loi qui a permis la création du mouvement. Autre consensus qui s'est dégagé à ce congrès, 99 % des délégués veulent jouer un rôle plus actif dans leur communauté. Les 350 employés de l'hôtel Méridien comptaient sur cette volonté pour protéger leurs emplois. Le propriétaire de Place Desjardins leur laisse peu d'espoir. C'est que l'hôtel Méridien, propriété de Place Desjardins, pourrait changer de bannière. Les employés sont inquiets. Ils ont demandé à Desjardins de les aider en exigeant d'un nouveau gestionnaire de l'hôtel qu'ils prennent à son emploi les travailleurs du Méridien. Ça serait très difficile de lier quelqu'un avec qui on va demander de faire la gestion, de faire les orientations de l'hôtel puis en plus lui imposer des conditions alors qu'en contrepartie, on va lui exiger des rendements. Moi, je signerais pas ce genre de contrat-là. Ce genre de contrat exigerait de Desjardins qu'il rogne son bénéfice et bien que le mouvement soit coopératif, perdre de l'argent ne cadre pas tellement avec ses objectifs. Pierre Tremblay, Le Grand Journal. À Verdun, il y a des commerçants qui n'apprécient pas du tout la présence d'un marchand temporaire de chocolat sur la promenade Wellington. Ils ont pris les grands moyens pour lui signifier qu'il n'était pas le bienvenu. Ce commerce de chocolat a ouvert ses portes il y a quelques semaines. On y annonce des rabais de 33 % sur le chocolat. Pour profiter de ce rabais, il faut faire vite. Le commerce n'existera plus après la fête de Pâques. C'est ce qui choque la Société d'initiatives de développement de la promenade Wellington, la CIDAC. Ce qui choque, c'est qu'ils n'investissent pas vraiment sur notre artère. Alors, nos commerçants qui, eux, sont là à l'année, qui sont installés, qui méritent ces ventes-là, les perdent en fin de compte. Pourtant, ce commerce est tout à fait légal. L'exploitant a obtenu son permis de la ville de Verdun et a payé sa cotisation à la CIDAC. Nous avons assez de vendre notre chocolat moins cher pour le monde qui n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, c'est dur. C'est pour vivre. Il faut que je gagne ma vie aussi. Pour convaincre les citoyens de ne pas encourager ce commerce, la CIDAC a sorti l'artigret lourde. Elle a fait installer ce conteneur sur la rue Wellington pour cacher la façade du commerce. Elle a également embauché une employée pour distribuer ses tracts. Vous n'avez pas ça un peu agressif comme métaire? Eh bien, franchement, là, je suis la première fois que je fais ça, là, aujourd'hui, là. Je ne sais pas tout ce qu'il y a en jeu là-dedans, là, mais non, je pense que la cause est bonne. Je trouve ça très ridicule. C'est de l'argent à gâcher à l'eau. Dans la rue, les opinions sont partagées. Il y a ceux pour qui cette boutique représente une occasion d'économiser et il y a les autres, plus nombreux, qui sont en désaccord avec une telle pratique commerciale. Si on fait ça tout le temps, il n'y aurait plus de commerce, ici, à la rue Wellington. Ça attaque exactement les autres commerces qui sont réguliers, qui payent des taxes. Après, ils s'enlèvent, ils font un profit. Merci, bonjour. Mais ceux qui trouvent ça le plus injuste, ce sont les autres vendeurs de chocolat de la rue Wellington. Nous autres, on en est moins tranquilles de l'été. Nous autres, on ne fait pas d'argent l'été, mais on paye quand même nos taxes à ce moment-là. Verdun n'est pas la seule ville aux prises avec ce genre de guerre. L'an dernier, la ville de Montréal avait connu le même problème. Mais pour régler la question une fois pour toutes, la ville de Montréal avait adopté un règlement interdisant l'ouverture de commerces temporaires. Alain Henault, Le Grand Journal. Le service des incendies criminels du PCUM poursuit son enquête ce soir pour tenter de retracer un individu qui aurait mis le feu à plusieurs commerces de la rue Saint-Louis la nuit dernière à Ville-Saint-Laurent. Une quarantaine de pompiers de Saint-Laurent, Amstead, Outremont et Côte-Saint-Luc ont combattu les flammes toute la nuit et l'incendie n'a été maîtrisé que ce matin. Le feu aurait pu naissance dans un commerce de nettoyage de vêtements avant de se propager à une demi-douzaine d'autres commerces avoisinants. Personne n'a été blessé, mais les dommages matériels sont considérables. Les membres de la communauté grecque de Montréal ont fait la fête aujourd'hui. Des milliers d'entre eux se sont donnés rendez-vous sur la rue Jean-Talon cet après-midi pour assister à défiler et souligner la fête nationale de leur pays d'origine. Les grecs de la métropole ont commémoré la fin de l'occupation de l'Empire ottoman. Les représentants des trois paliers de gouvernement se trouvaient parmi les invités d'honneur de ce défilé qui a perturbé passablement la circulation dans le secteur. C'est pas fait, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour les grecs. J'ai trouvé très, très bon. Beaucoup de monde sortent au jeu parce qu'il fait un bon jour. Très bien. C'est beaucoup de fun. Beaucoup de monde ici. Bon environnement. C'est vraiment quelque chose que ça se passe seulement une fois par année et tous les grecs sont fiers de cette journée. Zito yelana, zito yelesteria. Zito. Au retour, Stéphanie Rondin nous parle du début de la saison régulière du baseball majeur. L'openry, le magasin familial qui vous en donne beaucoup plus pour votre argent. À ne pas manquer, notre super vente de printemps débute le 2 avril. Pour les chocolats Giacomo, la fête de Pâques a une signification toute spéciale. Car depuis plus de 20 ans, Giacomo confectionne pour vous une gamme de plus de 100 modèles différents de délicieux chocolats de Pâques. Qu'il s'agisse de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada